... Nous nous trouvons à la limite du département du Gard et de l'Hérault, là où se trouvent de nombreux ouvrages d'art non courants, notamment le franchissement du Vidourle, les ouvrages de la plaine du Vidourle et du franchissement de l'Arène 113. Ces ouvrages ont été construits dans un contexte environnemental particulier pour permettre une transparence hydraulique, notamment en cas de crues et venoles. Les ouvrages de la plaine du Vidourle sont composés de 4 viaducs, donc un de 300 mètres, un de 220 mètres et les deux derniers de 150 mètres. Ces viaducs sont des quadri-poutres. D'un point de vue planning, nous avons commencé le premier bétonnage. Nous sommes actuellement à 20 000 mètres cubes de béton, qui sont essentiellement dans les fondations et dans les appuis. En janvier 2015, les fondations sont terminées, les appuis sont quasiment terminés. Donc maintenant, la phase décisive restante est la réalisation des tabliers, avec la pose des poutres, la pose des prédales et les ourdies. Les poutres ont été préfabriquées sur l'ère de préfabrication qui est devant moi, là où on aura construit 180 poutres, et sont ensuite posées à l'aide d'une grue à chenilles de 400 tonnes. Nous sommes actuellement à 24 poutres posées. Cette phase de tablier se déroulera jusqu'à l'été 2015. Nous sommes actuellement à 24 poutres posées.